6h07, on sait que c'est l'un des freins à l'achat d'une voiture électrique. Le prix, le prix rebute parfois certains clients. Le constructeur Renault a donc décidé d'élargir sa gamme. Et d'offrir aux automobilistes une voiture électrique low cost. La Dacia Spring sort aujourd'hui, ce sera la voiture électrique la moins chère d'Europe. On voit tout ça avec Aurélien Fleureau. La voiture électrique la moins chère du marché, c'était annoncé. La promesse est tenue, 12 400 euros bonus déduit. A titre de comparaison, c'est deux fois moins qu'une Zoé. Mais c'est aussi deux fois moins d'autonomie, 400 kilomètres pour Zoé, 230 pour la Spring. Une offre complémentaire dans la gamme du groupe Renault, selon Luca Demeo, son directeur général. Je pense que le fait que ce soit une petite citadine électrique à ce prix-là va nous amener des nouveaux clients, certainement. C'est certainement un produit de conquête. Et je pense que ça va donner la possibilité aux gens d'acheter une voiture électrique au prix où aujourd'hui, ils achètent une voiture à moteur à combustion. Cette Dacia Spring est fabriquée en Chine. Elle sera livrée à partir de l'automne prochain. Et il est possible de drastiquement faire baisser son prix jusqu'à 5 000 euros de prime à la conversion pour un foyer au faible revenu. 1 000 euros supplémentaires si vous habitez dans une zone à faible émission. Et il y a aussi des aides locales comme celle par exemple de la métropole de Paris. Plusieurs milliers d'euros selon vos revenus. Le site automobile propre a fait le calcul. Si vous remplissez toutes ces conditions, la Dacia Spring vous coûtera moins de 1 500 euros. Des aides d'ailleurs à garder en tête pour tout achat d'une voiture électrique. Aurélien Fleureau de nouveau.